Sur les rives de la Drôme, le bio s'impose partout. Et pour cause, dans le département, 17% des surfaces sont cultivées en agriculture biologique, quand la moyenne française est de 4%. Un environnement propice à la consommation en circuit court, qui satisfait les maraîchers comme Nicolas. On apporte vraiment une réponse à des échelles locales qui, par rayonnement, devraient avoir un vrai impact global. Et moi, ça me donne beaucoup de sens de savoir qu'autour de moi, c'est l'agriculture locale qui nourrit les enfants d'un territoire et qu'on ne va pas aller chercher des légumes ou de la viande à l'autre bout de la France ou en Europe pour nourrir nos enfants ici. Ici, où Nicolas cultive ses terres, c'est la Bio-Vallée, une association qui représente un tiers de la surface du département et réunit des centaines d'acteurs publics et privés avec des objectifs ambitieux. Dans les objectifs définis par le Grand Projet Renal, dans la vision 2020-2040, on ambitionne 50% de surface agricole en bio, on ambitionne un territoire à énergie positive. Ils ont déjà réussi à passer le cap des 30% de surface bio, mais pour aller plus loin, multiplient les initiatives, comme ici une formation pour inciter les cuisiniers à utiliser les produits locaux. À l'heure actuelle, on en est là, on veut du bon, on veut de la qualité. Et c'est bien. Quand on aime manger, on fait tout de suite la différence. Sur ces terres où les hippies étaient nombreux à s'installer dans les années 70, le développement durable est une philosophie qui touche tous les domaines. La première chose, c'est qu'on est tous quasiment en semaine de 4 jours, c'est-à-dire qu'on fait nos 35 heures sur 4 jours, ce qui nous permet d'avoir un jour de congés supplémentaires dans la semaine. L'idée de l'entreprise, c'est de pouvoir apporter un confort aux salariés pour qu'ils puissent avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Éco-territoire, la bio-vallée se veut une version rurale des éco-quartiers urbains, avec devant elle de nombreux défis à relever, comme la question des déplacements, notamment qu'en faute d'emploi, 20% des habitants sont contraints de travailler hors de la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada